bonjour à tous bienvenue dans mon atelier pour cette première vidéo j'espère que vous serez un peu indulgente avec moi je n'ai pas encore l'aise de ma copine d'été michelle pour vous présenter mon projet le dernier qui sera présent dans la boutique dès la publication de ma vidéo il s'agit donc d'un album que j'ai réalisé pour la boutique scrap for you dans une collection stamperia qui s'appelle hortensia alors c'est un vrai défi pour moi parce que j'ai plutôt la réputation de faire du vintage et là je me suis je me suis senti de d'essayer un petit peu le shabby alors vous m'en direz des nouvelles j'espère que mon projet va vous plaire moi je me suis beaucoup amusé à le faire et j'espère que vous aurez autant de plaisir à le réaliser après avoir acheté le kit alors le kit comprend deux packs 30 30 comme vous voyez un sous les yeux vous avez deux pages basile pire qui est une variante de bleu de vert vous avez deux pages basile haïdi qui est un violet enfin très très joli violet comme celui ci sur la carte et ensuite vous avez deux pages basile stonewash qui est un bleu délavé comme le son nom l'indique et vous avez aussi compris dans le kit un tampon des nîmes tampons avec des petits mots qui que vous verrez j'ai utilisé à différents endroits dans cet album voilà je vais vous montrer maintenant ma réalisation le temps que je me mette en place j'ai tout préparé et évidemment ça prend un peu voilà voilà l'album que j'ai réalisé donc dans le cadre de la dété un album shabby comme je disais pas du tout dans ma zone de confort habituelle dentelle strass perles avec l'aide non négligeable de myriam de scrap for you et de michel fieu qui m'ont dit ben pourquoi tu serais pas capable de le faire après tout je me suis dit ben on relève le défi et allons-y fidèle à moi même j'ai quand même gardé mon style un peu plus sobre qui me caractérise donc j'ai pensé que l'image se suffisait à elle même avec une jolie jolie très jolie dentelle rehaussée de strass cet album mesure 23 de haut sur 20 de large et composé de quatre blocs comme on a l'habitude de le faire et tous les emplacements pour les photos comme toujours chez scrap for you sont pour des emplacements standard de photos 10 par 15 et donc vous n'aurez pas à découper les photos voilà je vous laisse découvrir l'intérieur je vais régler un peu la caméra voilà on y va donc l'intérieur de couverture sobre rehaussée d'une ligne de strass et avec un petit montage pour glisser juste une carte un petit deux petits tailles qui me reste de la collection voilà tout simple ensuite la première page cette image magnifique j'ai souhaité la garder juste rehaussée d'un compliment de beauté tellement elle est belle cette image m'a inspiré de ne pas la découper ce qui était dommage voilà donc un petit nœud pour fermer et une première ouverture ici vous verrez il y a une petite composition pour mettre une carte alors cette composition elle est issue de deux vous avez dans le kit deux pages il m'en reste qu'une celle avec les mots que j'ai découpé donc il m'en reste une parce que vous avez deux pads dans le kit et toutes les images les tags les petites images c'est du découpage que vous aurez à votre disposition dans le dans le papier dans le kit voilà donc une page ici avec une carte et deux cascades avec un petit tampon mot tout simple évidemment qui dit shabby dit dentelle qui dit shabby dit strass je me suis servi pour ancrer les pages de la distresse oxyde chadette lilac pour celles que ça intéresserait je vous montrerai tout à l'heure la la boîte voilà le dos de cette première page est très travaillé j'ai je me suis servi de sparkle bon évidemment pas sparking blue mais vieux rose ça s'appelle c'est stamperea vous trouverez ça sur la boutique alors comme vous pouvez le voir ce sont des grosses paillettes sous forme de grains que vous collez avec de la de la mix media glue ça marche très très bien et pour décorer je me suis servi aussi sur la boutique de de fleurs alors je vous montre ça ça c'est pas dans le kit c'est simplement pour vous donner une indication de ce dont je me suis servi pour le décor évidemment c'est en fonction du stock disponible et comme je suis passé par là c'est pas sûr qu'il en reste parce que je suis vraiment comme disent les canadiens tomber en amour de ces magnifiques fleurs voilà c'est un peu ma façon de de rentrer dans le chabit je me suis un peu lâché au niveau des achats de fleurs de dentelles de paillettes ça fait bien rire les copines mais bon écoutez voilà on ouvre vers le haut donc pareil dentelles un petit peu un ruban de paillettes un emplacement photo ici vous avez une pochette toute simple avec un livret donc là ça veut dire que vous pouvez mettre quatre photos le tampon que j'ai tamponné sur une chute de papier je trouve que l'effet est magnifique et quand on ouvre vous avez un emplacement de photos ici je recadre donc vous pouvez glisser une photo ici et évidemment vous pouvez glisser une photo ici il y a une magnifique composition que vous pouvez réaliser dans votre kit vous avez tout il suffit juste de prendre le temps de détourer tout 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 ça prend une heure ou deux mais franchement c'est génial parce que c'est dans le thème c'est dans les couleurs ça fait une déco absolument magnifique voilà on passe à la deuxième page alors là c'est pareil pour le j'ai pas dit mais c'est quand vous n'avez pas de système de fermeture particulier il y a des aimants alors le tuto pdf qui est joint dans le kit je vous mentionne par des schémas tous les emplacements pour mettre les les aimants donc là par exemple j'ai fait un système sans aimant donc j'ai trouvé cette image tellement belle que je n'ai pas voulu la découper donc vous avez un dos oh pardon je bouge la caméra vous avez un dos pour mettre deux photos ce système là va s'ouvrir à moitié vers le bas et à l'autre moitié vers le haut donc ça fait quatre emplacements de photos plus le fond de l'enveloppe et on ferme pour tenir le tout après évidemment vous décorez comme vous le souhaitez voilà au dos de ce deuxième bloc un accordéon que j'ai voulu remettre un peu de ruban parce que shabby c'est aussi ruban dentelle et fleurs en plus du strass donc là c'est un système très simple c'est un accordéon je l'ai juste rehaussé d'une découpe dans la page que je vous ai montré et là vous avez un système d'accordéon qui se déroule et pour pas perdre de pages c'est un système qui s'insère comme une cascade par une fente ici voilà mais tout ça est très très bien expliqué enfin j'espère sur le tuto que j'ai réalisé pour vous via la boutique voilà une autre page avec une très 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 jolie feuille impossible de la couper je pense que vous serez d'accord avec moi donc j'ai fait une grande grande porte que j'ai rehaussé sur le côté avec un rang de perles et de strass et à l'intérieur ah ben je l'ai voilà donc toujours pareil un système un montage décoratif que vous pourrez faire très facilement au gré de votre fantaisie et de votre imagination avec tous ces beaux papiers qui sont dans le kit et là vous avez deux cascades voilà donc vous voyez le système et là c'est fermé par deux aimants le système de l'album est accessible on a souhaité pour ces avant-faites de Noël vous proposer avec la boutique Scrap For You des albums pas très chers enfin des kits pas très chers des albums pas trop difficiles à réaliser afin que vous puissiez avoir de belles idées de cadeaux à offrir et à mettre sous le sapin voilà donc ici pareil je rehausse juste avec un petit peu de dentelle petits papillons qui sont découpés un petit tag une petite fleur et le tour est joué là vous avez un emplacement photo vous pouvez mettre une photo ici vous pouvez mettre une photo ici la petite décoration et pareil une poche à tag toute simple donc là vous pouvez mettre deux cartes c'est de là d'où vient la carte dont je me sers pour vous montrer les emplacements voilà on la mettra plus tard voilà là le dernier bloc alors là c'est pareil je vous ai montré un 6ème j'essaye de varier un petit peu dans les formes donc là vous ouvrez avec un aimant c'est retenu vous ouvrez vous avez deux emplacements de photo et ensuite le tout s'ouvre et ici vous avez une pochette pareil avec un livret donc 3 à 4 photos que vous pouvez mettre facilement un système de cascades tout simple ici voilà et on referme et on tourne voilà déjà la dernière page voilà donc cette page c'est pareil mais elle est montée en système différemment c'est à dire que là elle s'insère comme une cascade et vous ouvrez ici ça vous fait deux emplacements photo et ensuite le tout s'ouvre voilà pareil vous avez un emplacement vous pouvez mettre une photo ici vous voyez c'est un petit montage qui est fait avec toutes les pièces qui sont à découper dans la dans le pad de papier là vous avez deux pochettes alors ça ce sont des décorations et là vous avez une pochette et une autre pochette donc vous avez une carte verticale et une carte horizontale et là en décor vous avez des restes de taille voilà et la dernière page ce n'est qu'un petit montage avec un petit peu de dentelle un petit peu de fleurs ce sont les découpes qui ont été qui sont dans le dans le dans le dans le dans le pad de papier un petit tampon et puis voilà donc j'ai rajouté un système de fermeture pour l'album voilà très simple très agréable à faire pas compliqué j'espère qu'il vous plaira que vous aurez autant de plaisir à le réaliser que moi je l'ai eu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt mesdames et merci à vous de me suivre sur ma nouvelle chaîne youtube au revoir